Bon, allez, c'est parti. Hein ? Mais, c'est quoi ça ? Eh, je sais pas comment dire du Ludwig van. Ah, c'est qui qui m'a pris mon disque de Bernard et Bianga ? Ah, il est là. Il était sur mon bureau, quelle tête en l'air. Ah, c'est pas possible. Bon, allez. Pendant ce temps, Gignog, Snoops, récupéraient Penny à bord du vieux bateau. T'es posé là ici, mes braves. Tu as encore une fois essayé de fuir, sale gamine. Mais tu vois, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Alors, Néron, vas-tu me lâcher maintenant, sale monstre ? Amenez-la dans sa chambre. Je peux bien y aller seule. J'ai assez vu ces deux idiots. Et puis, ils sentent mauvais. Épuisés par l'effort incroyable qu'ils venaient d'accomplir, Évin Rude, la doublée lune, déposa Bernard et Bianca le lourde de la coque du bateau. Pauvre Évin Rude. La lampada. Les yeux hors de la tête. Elle s'affala littéralement sur cette tige. Mission accomplie. Bernard lui demanda de les attendre au cas où ils auraient encore besoin de son heure. Elle n'eut même pas la force de répondre. À cet instant, le canoiré, elle sur le médusa, aborda à son tour dans une gerbe pétaradante. L'horrible femme bondit sur le pont et pénétra comme un ouragan dans la grande cabine salon du bateau. Où est-elle ? Pourquoi l'avez-vous laissé s'échapper encore une fois ? Qu'avez-vous à dire, Prépidio ? Mais, vous savez bien que c'est une idée à vous, cette gamine. On pouvait s'arranger autrement. Moi, j'aurais pu... Non ! On ne vous demande pas votre avis. Je sais bien qu'il faut quelqu'un de petit pour entrer dans la grotte étroite du pirate. Elle est la seule à pouvoir récupérer le gros diamant. Et je veux absolument ce diamant. L'œil du diable. Si on ne l'a pas encore, c'est que vous n'avez jamais pu la forcer à entrer dans la grotte au fond du gouffre noir. Mais, mais comment faire ? Elle ne veut rien entendre. Et puis, elle prétend que son nounours s'est dit qu'il ne la quitte jamais, mais elle est tout trempée, puis un... Snob ! Vous êtes un ignorant ! Vous ne savez même pas en imposer aux enfants. Il faut gagner leur confiance. Vous verrez, dès la prochaine marée, je la convaincrai moi-même. Je l'aurai, mon diamant, cette fois. Néron ! Brutus ! Bonne nuit, mes chers ! Oh, 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 oh ! Tout ça devait être tragique, Miss Bianca. Il faut sauver Péridée cette nuit. Allons, pénétrons dans le bâton. Déguisant frère dans le salon, Bernard et Bianca furent pris en chasse par les deux crocodiles dont l'odorat avait été chatouillé par le parfum subtil, soir de souris, qu'utilisait Bianca. Imaginez ! Imaginez ce que peut devenir une course effrénée dans une pièce encombrée quand deux énormes crocodiles poursuivent deux soupirs musculaires. Bernard et Bianca filaient sous les meubles, les vivants, les fauteuils. Et Brutus et Néron renversaient tout cela d'un coup de tête ou de coup. Bernard et Bianca grimpa au rideau. Brutus et Néron les arrachaient et les déchiraient de leur croupissant. En quelques instants, le salon fut dévasté. Mais le pénir arriva quand les deux souris crurent pouvoir se réfugier dans les tuyaux d'un vieil orgue poussière. Brutus frappait les touches et les pédales. Néron tirait les manettes. Bernard et Bianca volaient dans les airs comme des coquilles d'œufs au-dessus d'un jet d'eau. Tout cela fit un tel vacarme que Médusa et Snoop, réveillés, apparurent soudain à la porte du salon. Brutus ! Néron ! C'est ce chat-le-du-die-arne ! Ah ! Ah ! Oh ! Snoop ! Oh ! Des souris ! Des souris ! Ça fait les enlignes d'enble ! Avec une férocité de lâche, le méchant Snoop, armé d'un balai, se mit à frapper à droite et à gauche, cherchant à écraser les deux petites souris. Mais Bernard, Bernard entraînant Bianca, trouva un refuge sous une porte. Il était temps. Bianca était à bout de souffle. Est-ce que tout va bien maintenant, Miss Bianca ? Oh ! Oh ! Quelle femme horrible ! Elle voulait notre mort ! Oh ! Oh ! Si seulement j'étais une souris de deux mètres de haut, je lui montrerais de quoi je suis capable ! C'est sans espoir, Miss Bianca. Je crois que Rufus le chat avait raison. Qu'est-ce que deux petites souris peuvent faire contre des gens semblables ? Mais Bernard, on nous a confié une mission. Il en va de l'honneur de la société SOS. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Et puis, qui sauverait cette pauvre Penny ? Penny ! Penny ! Mon enfant ! C'est moi, Tante Medusa ! Je voudrais te parler ! Marri ou pas, cette sale gosse ira chercher mon diamant d'être demain. Sinon... Ah ! Te voilà ! Approche, mon petit ! Vous voulez me parler, madame ? Mais oui, petite ! Allons, approche ! Ne sois pas si timide ! Oublions un peu le passé ! Sais-tu ce qui rendrait Tante Medusa vraiment heureuse ? Oui, je sais. Vous voulez que je vous retrouve ce diamant ? Voilà ! C'est cela ! Exactement ! J'ai essayé, madame. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Sans doute, sans doute. Mais on peut essayer encore une fois. Il faut réussir. Si j'y arrive, me promettez-vous de me reconduire à mon orphelinat ? Il ne te plaît pas, ici ? Avec un gros bateau, pour toi toute seule ? Mais si je ne retourne pas à l'orphelinat, je ne serai jamais adoptée ? Adoptée ? Mais qui voudrait d'une petite fille abandonnée et misérable ? Une larme grossit au coin de l'œil de la pauvre Penny. Serrant sur son cœur son honours Teddy, elle reprit le chemin de sa chambre. Plus que tout au monde, Penny voulait retrouver une maman et un papa. Et en un mot, la méchante Médusa venait de briser son rêve. 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 Penny, on a l'envers. T'en fais pas Teddy, tout s'arrangera. Penny, Penny. Oui, tu m'appelles ? Penny, ma chérie. Ne pleure pas. Nous sommes ici pour t'aider. Oh, mais qui parle ? Nous, nous avons retrouvé la bouteille avec ton message. Et nous sommes ici pour te porter secours. Tu as entendu Teddy ? Ça a marché. Que vous êtes mignons tous les deux. Mais avez-vous amené quelqu'un avec vous ? La police, par exemple ? La police ? Oh non, non, non. Non, nous sommes là tout seuls. Mais nous sommes pleins de courage. Et pleins d'espoir. Et nous réussirons. C'est ce que disait mon ami Rufus. Quand on garde l'espérance, tout finit par réussir. Penny, bien qu'il soit très tard, nous devons fuir dix cette nuit. Mais je viens juste d'être attrapé par Brutus et Néron. Oh, 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 ces deux zigoteaux, je sais. Ils sont toujours là à monter la garde. Sale monstre ! Il mériterait d'être enfermé dans une cage. Ça, c'est possible. J'y ai pensé. Venez voir. Là, la cage de l'ascenseur qui conduit au pont supérieur. Oh, génial ! C'est une cage parfaite, Penny. Parfait, parfait, parfait. Alors voyons, que va-t-on mettre comme un bras pour les attirer dans la cage ? N'importe quoi. Ce sont des gouards. Ils mangent tout. Oui, ça nous le savons. J'ai une idée. Mon parfum soir de souris. Rappelez-vous, c'est lui qui le suivait à la trace. Il les conduira jusqu'au milieu de la cage. D'un coup, je claquera la porte. Médusa sera folle de rage. Et nous aurons le temps de fuir. Et on ne nous rattrapera plus. Minute, les amis. Et le canot à réaction de Médusa. On le prendra nous-mêmes. Sik, il s'est toujours eu envie de le conduire. Oui, et que fait-on si Médusa se réveille au moment où on le met en route ? Il faut trouver quelque chose. Et en même temps, on faisait partir les fusées de Snoops. Juste sur la fenêtre de la chambre de Médusa. Ça l'occuperait un moment. Oh, Bernard ! Tout cela est passionnant. Le parfum, les crocodiles, le canot à réaction, les fusées. C'est l'aventure. Et tout va marcher, j'en suis sûre. Oui, c'est notre seule chance. Oh, mais nous allons avoir besoin d'aide, sinon nous ne réussirons pas. Hé, Évinrude ! Évinrude ! On a encore besoin de toi ! Va prévenir Luc et Évinay, plein gaz. Dis-leur de nous rejoindre avec toute la colonie. Il faut que nous soyons aidés pour faire tout cela. Évinrude avait récupéré des forces. Il se mit à refler comme un vrai moteur de course. Le canot feuille de banane fit une embardée et démarra comme une flèche. Hélas, en plein nez sur la baie, les dangers ne manquaient pas. Un groupe de chauves-souris voraces, alertés par le vrombissement des ailes d'Évinrude, le prirent en chasse. Zigzag, flallonne, dérapage, rien n'y fit. Le pauvre Évinrude ne parvenait pas à se débarrasser de ses chauves-souris. Il allait succomber, épuisé, quand il trouva refuge dans le goulot étroit d'une vieille bouteille qui flottait sur les temps. Il était temps. Évinrude jugea plus sage d'attendre le jour à l'abri, jusqu'au départ des chauves-souris qui s'endorment quand le soleil pointe à l'horizon. Tout le plan de Bernard était compromisant. Dès l'aube, en effet, Médusa et Snoops entraînèrent Penny vers le gouffre noir de la grotte du pirate. Mais cette fois, Penny n'était plus seul. Bernard et Bianca étaient cachés dans la poche de son tablier. Ah non, gamine, cette fois, tu vas descendre dans le trou et tu creuseras dans le sable jusqu'à ce que tu trouves ce diamant. Et pas de chichi, ni de pleurs, ni de chrits. Oh, Snoops, ce n'est pas la bonne manière de parler à notre petit pensionnaire. Ok, Duchesse, enfin, je veux dire, patronne, euh, patronne, ah, répétez-le vous-même. Ma mignonne, voilà le moment venu de trouver ce beau, grand diamant pour sa petite tente Médusa. Tu vas y aller, n'est-ce pas, mon amour ? Non, 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 je n'aime pas descendre là-dedans. Il a peur, n'est-ce pas, Teddy ? Oh, 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 tu as raison. Aussi, je le prends avec moi. Il sera en sécurité. Rendez-moi mon Teddy, il est à moi. Tu descends au fond et tu récupères ce diamant ou bien tu peux dire adieu à ton Teddy ? D'accord, d'accord, vous avez gagné, j'y vais. A tout à l'heure, Teddy, je vais faire vite. Penny entra dans un seau de bois accroché à une corde qui glissait sur une poulie rouillée. Dans un grincement sinistre, le seau disparut peu à peu dans le trou et atteignit le fond plein d'algues et de vases. Oh, oh, c'est sinistre. J'en ai plein de m'hérissés. On dit que c'était le repère d'un cruel pirate. C'est là qu'il cachait ses trésors. Voilà, coure à des... cherchons ce... ce diamant pour sortir ici rapidement. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le tourbillon de noir qui a envahi le trou de toutes les dix secondes. Il faut le franchir pour aller dans la grotte. Je n'ai jamais pu le faire. Ah oui, ah oui. Si j'étais un pirate, c'est justement derrière ce tourbillon que je cacherais mon diamant. Mais je ne vois pas de passage. Bernard, venez voir. Vite. Qu'est-ce que c'est ? C'était une faille dans le gros rocher qui bouchait la grotte. Le pirate l'avait mis là avant de partir. Bernard et Bianca se glissèrent dans l'étroit passage avec mille précautions. La roche était glissante. Ils faillirent vingt fois être submergés et noyés par l'eau qui affluait avec violence. Ils atteignirent finalement l'autre côté du rocher. Là, enfouis dans la sable, un crâne semblait les regarder. Dans l'un des trous des yeux, brillait de tous ces feux un énorme diamant qui lançait dans l'eau des éclairs de lumière. Penny, approche ta lanterne. Je vois quelque chose. L'œil du diable. Nous l'avons, Penny. Nous l'avons. Oh, là-haut. Mais déjà, je l'ai trouvé. Attends, petite. Vite, vite. Rapporte-le. Je n'arrive pas à le sortir du crâne. Hé, hé, sale coche. Tu réponds. Pourquoi a perdu tout ce temps ? Il est coincé dans le crâne. Croissé, croissé. Je m'en bats. Où tu rapportes ce diamant ? Où je te laisse au fond du trou. Penny, l'eau envahit le trou. Nous allons être noyés. Vite. Prends ce vieux sabre qui traîne dans le sabre. Fasse-le par la pente. Face à l'ingéniosité de Bernard, Penny, pu, avec la poigne du sabre, extraire l'énorme diamant blanc. Il était plus gros que chacune des souris. Péniblement, Bernard et Bianca le firent rouler jusqu'à l'orifice. Où Penny passant le bras s'en saisit rapidement. L'eau avait presque submergé la grotte. Bernard et Bianca quittaient le trou, doucement, crachant, tant ils avaient bu d'eau noire et salée. Épuisés, mais heureux, ils reprirent leur place dans la poche du tablier de Penny. Sortez-moi de l'air, je l'ai, je l'ai ! Vite, douce, remontez le seau, plus vite, c'est déroulant ! Penny n'était pas encore sorti du seau, que Medusa lui arracha le diamant des mains en poussant des cris déments. Elle hurlait, sautait sur place. Elle semblait avoir perdu la raison. Comme ce pauvre Snoops paraissait se réjouir, Medusa lui cloua le bec en lui annonçant qu'elle garderait le diamant pour elle seule. Une dispute s'engagea entre eux, tandis qu'ils regagnaient le vieux bateau à bord du canot. Brutus et Néron furent chargés de ramener la pauvre Penny au bateau. Évinru, pendant ce temps, alla remplir sa mission auprès de Luc et Delir. Toute la colonie se mit en route à travers les roseaux. Il y avait les rats des champs et leurs compagnons, deux marmottes, trois hérissons, quatre castors et même quelques lapins. Sur le vieux bateau, cependant, un véritable drame se jouait. La terrible Medusa, armée d'un fusil à répétition, tenait en joue Snoops et Penny. D'une main, elle brandissait son arme. De l'autre, elle serrait avidement le petit ours en peluche, dans le ventre duquel elle avait dissimulé le diamant. Je maintiens que la moitié de ce diamant m'appartient. Ta richesse, volée ! Snoops ! Un pas de plus, et je tire. N'essayez pas de me suivre. Ha, 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 imbécile ! Rendez-moi mon teddy ! Vous me l'aviez promis ! Medusa marchait à reculons vers la sortie. Elle ne se doutait pas que Bernard avait tendu une ficelle au bas de la porte. Elle se prit les pieds dedans, bascula en arrière... Ha, ha, ha ! Chut ! Lâcha le petit ours dont Penny s'empara d'un coup. Alors, tout le plan dressé pendant la nuit fut appelé. Bianca attera les crocodiles dans la cage de l'ascenseur, Penny claquait la porte. Bernard et Bianca firent partir toutes les fusées de Snoop dans sa lente. Ce fut un extraordinaire feu d'arrivée. Snoop et Médusa hurlaient de terreur, car le feu commençait à envahir le bâton. Vite, vite, tout ce qu'est nous de Médusa ! Et voilà Luc et Elimé qui nous rejoignent avec toute la colonie. Embarquez, embarquez tous ! En route, Penny, nous avons réussi ! Nous avons réussi ! Quelques jours plus tard, Bernard et Bianca avaient rejoint New York et la société S.O.S. Ils étaient fiers d'avoir accompli leur mission avec succès. Penny, dont l'aventure avait été connue des journalistes, participa à une émission spéciale de télévision. La présentatrice dit sur un ton solennel Et grâce au courage et à la persévérance d'une petite orpheline Penny ici présente, le plus beau diamant du monde, le célèbre œil du diable, a été retrouvé. Il est maintenant exposé au grand musée de notre ville à qui Penny en a fait dos. Mais, s'il y a plus, le rêve de notre petite orpheline vient de se réaliser. Elle a été adoptée ce jour par des parents charmants que nous vous présentons aux côtés de Penny. Voyez comme elle est heureuse. Bernard, Bianca et toute la société S.O.S. Regardaient cette émission à la télévision, les larmes aux yeux. Oh, je suis si heureuse pour Penny ! Oh oui, nous pouvons dire que grâce à Penny, nous sommes devenus de vrais amis tous les deux. Des amis ? Mon chéri, mieux que cela, nous allons nous marier. Oui, Bernard rougit de plaisir jusqu'au bout les oreilles. Il allait répondre quand la présentatrice reprit la parole. Penny, vous êtes une courageuse petite fille. Peu d'enfants de votre âge auraient eu autant d'initiatives, d'audace et d'intelligence. Oh, vous savez, madame, j'ai été bien aidée. Sans les deux petites souris de la société S.O.S., je n'y serais pas arrivée. Des souris ? La société S.O.S. ? De quoi voulez-vous parler ? Mais oui, deux souris qui sont venues à mon secours. Je suis sûre qu'elles me regardent aujourd'hui. Je peux leur dire bonjour ? Des souris à qui vous pouvez parler ? Hello, Vanka ! Hello, Bernard ! Bien sûr, les souris parlent comme vous et moi. Vous ne le saviez pas ? Ma foi, non, je ne le savais pas. Mais grâce à vous, Penny, je le sais, d'ormais. Approchez, le soleil va briller et vous allez trouver le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio